Ah, j'avais peut-être oublié de vous dire quelque chose. Ouais, on y va, et tu vas me dire ce que tu veux me dire. Je ne sais pas encore. Ce musée obéit à une règle, une règle muséographique, qui est celle de la cité muséale. En fait, c'est un concept d'urbanisme, puisque l'on visite ce musée en se déplaçant dans ce musée, comme si nous nous déplacions dans une ville. Et donc, visiter ce musée de l'Arlantique est une façon de visiter une cité, une cité romaine en miniature. Et nous cheminons dans des grandes artères principales, nous arrivons sur des grandes places publiques, et nous quittons cette cité muséale en traversant la nécropole. Donc c'est une boucle, et la cité muséale nous accompagne tout au long de notre visite. Ce musée obéit au concept de la cité muséale. Il y a un autre concept sous-tendu dans la visite, c'est qu'il est certes une cité muséale, mais il est également un musée organisé selon un parcours thématique. Il y a une quinzaine de thèmes présentés dans ce musée, et ces thèmes sont tous organisés de la façon suivante. Vous avez des maquettes qui, comme celle-ci, présentent de façon très pédagogique une entité archéologique thématique. Vous avez autour de ces maquettes des objets qui proviennent du site archéologique en question. La maquette permet donc de les recontextualiser. Et puis vous avez, de façon satellite, organisé autour de cette maquette, des documents d'interprétation, des textes, des plans, des images, des gravures, etc. Et vous trouvez cette séquence, et cette organisation du discours, déclinées dans tout l'espace du musée. Et je vous souhaite une bonne fin de visite. Non, c'est pas fini, parce qu'il reste une intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada